La première journée africaine du droit d'auteur qui était prévue jeudi n'a pas été célébrée à l'Abbé. Les parties prenantes, composées d'artistes, d'utilisateurs d'oeuvres et de régulateurs, n'étaient pratiquement pas informées de l'institution de cette journée par la Confédération internationale de la Société des auteurs compositeurs. A l'Abbé ici il faut dire que ça n'a pas été célébré en tant que tel disons. Parce que là il y a d'abord les artistes qui sont là qui ne se sont pas retrouvés pour célébrer cela ou bien pour faire en quelque sorte immortaliser cette journée là. On s'est dit que qu'est-ce qu'on peut faire un peu pour immortaliser ne serait-ce que cela parce que là même si actuellement le droit des artistes n'est pas aussi reconnu que ça mais on peut en quelque sorte faire des événements ou bien ne serait-ce que se manifester à travers ne serait-ce qu'un petit geste pour immortaliser cette journée là. Faire même si c'est une soirée disons où des jeunes vont venir et exposer leur art et un peu pour marquer en quelque sorte cette date là. Cette initiative de la Confédération internationale de la Société des auteurs compositeurs intervient au moment où le bureau guinéen du droit d'auteur essaye dans un climat délétère d'être le mécanisme d'équilibre entre les intérêts des créateurs, les utilisateurs d'oeuvres de l'esprit et le public. Une mission certes exaltante mais faite d'incompréhension de part et d'autre. Si nous les artistes on n'est pas informés de cette journée, c'est dommage. Moi, ce que je peux vous dire, en réalité je ne comprends rien dans ce qui se passe. Pourquoi, si je me mets à la place de mes collègues avec lesquels j'ai travaillé au Sénégal, qui ne reçoivent pas moins de 20 millions de francs CFA par an. Moi, je n'ai même pas un million de francs guinéens par an avec tout ce que je fais dans ce pays. Depuis combien d'années ? Depuis presque 30 ans, je suis dans ça. J'ai sorti au moins les 11 albums. Donc, avec tout ça, si je ne me retrouve qu'avec des miettes comme droit d'auteur, ça fait très mal. La première journée africaine du droit d'auteur était donc une occasion offerte par la Confédération internationale de la Société des auteurs compositeurs en vue d'une introspection pour chacune des parties prenantes afin que la synergie d'action prime sur les intérêts égoïstes des plus forts au détriment des plus faibles. Merci. Merci.